J'ai toujours boxé, j'ai toujours fait des sports de combat depuis tout petit. Je n'étais pas forcément destiné à rentrer dans les sports en tant que professionnel, que ce soit athlète, manager ou quoi que ce soit. Et en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté du métier. Il faut y consacrer sa vie entière finalement. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Pelletier, le boss de la Bulgarian Top Team à l'occasion de l'UFC Paris. UFC Paris qui est un petit peu la carte de M. Pelletier, il faut le dire. Quatre combattants issus de la Bulgarian Top Team qui sont sur cette carte UFC Fight Night Paris. Donc on va être totalement transparent, on tourne cette interview avant les combats. Elle sera diffusée un petit peu après, donc on n'a évidemment pas les résultats. Mais bonjour Guillaume d'abord. Salut et merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir. Et si on t'avait dit à cinq ans qu'il y aurait une carte de l'UFC à Paris et que tu aurais quatre combattants sur cette carte, à savoir Morgan Charriard, Benoît Saint-Denis, Nora Cornol et Yanis Guémoury, est-ce que tu aurais cru à tout ça ? Alors pour être très sincère avec toi, ça m'aurait paru un petit peu gros. Sincèrement, je m'étais fixé comme objectif d'avoir des combattants effectivement à l'UFC. Maintenant, de là en avoir quatre sur le même événement, c'est quand même une belle performance. Donc non, je ne suis pas sûr qu'il y a cinq ans, j'aurais pu imaginer ça. On ne va pas se mentir, il y a deux combattants qui sont extrêmement connus, c'est Benoît Saint-Denis, qui était quand même quelqu'un qui passait un petit peu sous les radars avant que tu arrives à le faire signer à l'UFC, on ne va pas se mentir. Et puis il y a Morgan Charriard qui lui est une petite starlette, et je ne dis pas ça de manière péjorative depuis des années. C'est enfin la consécration pour lui, il signe à l'UFC, mais l'exploit c'est d'avoir fait signer Nora Cornol et Yanis Guémoury, que peu de gens connaissent au final. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Alors clairement, effectivement, ils étaient très peu connus avant la signature à l'UFC. Même là, on commence un petit peu à développer leur communication, mais finalement, on peut voir qu'ils n'ont pas, comment dirais-je, l'intérêt des médias comme il se doit. Donc là, c'est cool de commencer à faire quelques interviews ou de parler d'eux. On a donc Yanis Guémoury, fraîchement signé à l'UFC. Yanis Guémoury qui nous vient de Lyon, qui fait partie de la team de Faresiam, que j'avais signé aussi à l'UFC. Et oui. Voilà, donc pour le coup, tout se rejoint. Yanis Guémoury, un très beau record de 12-1, très jeune, jeune combattant chez les Bantamweight a priori. Mais au moment où on se parle là tout de suite, donc il a accepté finalement de combattre chez les 66 contre William Gomis. Donc il nous vient du Brave. Il a fait un joli parcours au Brave avec quelques beaux finishes. Et donc la jeunesse, les finishes, un beau record, c'est ce qui lui a valu une belle signature à l'UFC. Comment se sont passés tes premiers contacts avec lui ? Comment tu l'as repéré ? Alors Yanis, il fait partie de la petite équipe de Lyonnais avec laquelle j'ai commencé il y a 5-6 ans. Très bien. J'ai commencé vraiment avec les Lyonnais au tout début. Le gang des Lyonnais, c'est... Ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Donc Malik Merad, Fares Ziyam et Yanis Guémoury. Donc le contact s'est fait naturellement. En fait, c'était avec ce petit club que je travaillais. Et puis voilà, on a essayé de grandir petit à petit, sans grande prétention. On prenait les combats les uns après les autres. Et puis j'ai vite compris qu'il pourrait aller très loin. Et là, pour le coup, il est à l'UFC. C'est super, c'est très bien. Mais ça n'est qu'un début. Maintenant, il faut y rester. Et je crois que c'est là le plus dur. C'est quoi ses qualités principales ? La stratégie. Stratégie de combat. Et c'est très certainement ça qui va le faire gagner ce week-end. Il cogne fort aussi, j'ai l'impression. Il cogne fort. Ouais, il est très physique. Très, très physique. Même à 66, je ne suis pas sûr qu'on ait un déficit physique pour Yanis. Voilà, c'est un combattant stratège, très physique. Il sera patient. Il prendra ce qu'il y a à prendre. Et pour Nora Cornel, alors dis-nous un petit peu. Même question. Comment les contacts se sont faits ? Alors, Nora Cornel, elle a été signée à l'UFC par un des employés de la BTT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la BTT, ce n'est pas uniquement moi. Il y a deux personnes qui travaillent pour la BTT. Et donc, une des personnes de chez moi a signé Nora Cornel parce qu'il était en contact avec elle depuis très longtemps. Malheureusement, elle a perdu son premier combat professionnel en MMA. Mais elle a ensuite enchaîné six victoires, six finishes. Et donc, c'est ce qu'aime l'UFC. Là, pour le coup, chez les féminines comme chez les poids lourds, il y a beaucoup plus d'opportunités. La carte de l'UFC Paris était en pleine construction il y a deux mois. Ils avaient besoin d'une féminine. Voilà, c'était le moment parfait. Elle s'entraîne. Elle a entraîné au sol par Thomas Legodec, c'est ça ? En fait, elle a créé son petit groupe. Aujourd'hui, sa petite équipe. Donc, effectivement, c'est son coach de sol. Voilà, c'est la violence. C'est tout le contraire de Yanis. En fait, c'est la violence même, Nora. Elle a fait, je crois, 200 combats de Muay Thai. Oui. Elle a un passif en Muay Thai qui est absolument exceptionnel. Donc, grosse guerrière, grosse guerrière. Pour le coup, c'est tout le contraire de Yanis. Je pense qu'elle sera beaucoup moins dans le calcul. Elle sera beaucoup plus dans le fait de finir le combat. Donc, au vrai grand... Elle peut lui faire lever la salle, c'est ça ? Franchement, oui. Parce qu'en plus, elle a une adversaire qui est une strikeuse. Donc, pour le coup, il se peut qu'on ait un joli combat de strikeuse. Et donc, on va terminer ce petit panorama de l'UFC Paris avec les deux stars. J'ai envie de commencer par Morgan. Morgan Charrière. Voilà, on ne va pas se le cacher. Tout le monde dans les milieux du MMA connaît Morgan depuis très longtemps. C'est un mec en or. Qui est, je pense, un exemple pour les jeunes. Il a une vie qui est saine. Voilà, avec sa femme qui fait de la boxe. C'est vraiment quelqu'un sur qui, je pense, l'UFC peut capitaliser. Il est connu parce qu'il a tout de suite très bien compris comment gérer ses réseaux sociaux, etc. Mais ça reste aussi un superbe combattant. Il y a eu des hauts débats, notamment au Cage Warriors, avec parfois des décisions des juges qui étaient très biaisés. C'est toujours difficile quand tu es français d'aller combattre en Angleterre contre un Anglais. Mais toi, comment tu expliques le fait que Morgan a mis tant de temps à être signé par l'UFC ? Alors, en fait, on était assez proche de ce signe à l'UFC. Il y a de cela deux ans, lorsqu'il a perdu, malheureusement, contre Wussenitsch. Donc, lorsqu'il est devenu champion du Cage Warriors, il y avait des négociations très sérieuses avec l'UFC. Sauf que l'UFC, aujourd'hui, on n'y rentre plus comme ça parce qu'on veut faire combattre le mec un petit peu plus tard. Surtout dans sa catégorie de poids qui est un accordion marocain. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, tu signes à l'UFC parce qu'il y a une opportunité immédiate, en fait, tout de suite. Donc, en fait, on était un petit peu en suspens. On attendait un appel de l'UFC qui a traîné à venir, qui a vraiment traîné. Et le truc, c'était le plan. On ne voulait pas laisser Morgan un an sans combattre. Il n'est pas capable de le faire. Morgan, c'est quelqu'un qui doit combattre au moins trois fois dans l'année. Donc, il arrive un moment où on a décidé de continuer notre route et de laisser tomber un petit peu l'UFC. Pour le coup, choix perdant parce qu'on prend Wussenitsch. Alors, choix perdant, ça dépend comment on voit les choses. Parce qu'en soi, le combat, je ne suis pas sûr que ce soit une défaite. Mais aux yeux de ces juges-là, de ce soir-là, c'était une défaite, malheureusement. Donc, gros coup dur, effectivement. Je pense que toutes les personnes qui ont eu le combat pensent que Morgan gagne trois rangs d'un à deux. Au moins. Sincèrement, au moins. Vraiment au moins. Et j'essaie vraiment d'avoir un œil neutre et honnête sur le combat. Au moins, ça va. Donc, voilà. Derrière, on recule de plusieurs crans parce qu'on sait comment c'est. L'UFC veut des combattants qui sortent de plusieurs séries de victoires. Donc, ça a été un gros coup dur. La blessure au plancher orbital dans son combat à l'après. Sur le combat d'après, tout à fait. Donc, pour le coup, Morgan, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui se différencie par son mental. C'est un guerrier. C'est un mec qui aurait pu abandonner le MMA de nombreuses fois. C'est un mec qui n'a jamais été fini. Les peu de fois où il a terminé, où il a été à la décision, il perd par speed decision. Enfin, c'est toujours des combats très serrés, très litigieux. Donc, pour le coup, c'est quelqu'un qui est vraiment psychologiquement très, très dur. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il a ramené à l'UFC aujourd'hui. Oui, il y a le travail de son staff. Oui, le management, certes, a travaillé pour. Mais sans ce mental, aujourd'hui, il n'est pas à l'UFC. Il peut aller jusqu'à où dans cette catégorie ? C'est ça, le truc. C'est qu'avec son mental, sincèrement, je ne saurais pas te répondre. Je peux te dire déjà qu'il va gagner ce samedi. Ça, déjà, c'est fait. Attention, on n'est pas en direct. On va sortir. Voilà, exactement. Mais tu verras que j'avais raison. Mais pour le coup, c'est très dur de dire où peut s'arrêter Morgan. C'est un mec qui est même capable de battre quelqu'un de plus fort que lui parce qu'il va le broyer psychologiquement. Donc, je ne sais pas où il peut s'arrêter. Tu es d'accord avec moi si je te dis qu'il a, par loyauté, perdu un petit peu de temps en continuant de s'entraîner dans son équipe qui est génial. La Team Chapa Quinte, c'est un très bon centre de formation, si je dois dire. Mais que le milieu un peu associatif, il fallait s'entraîner le soir et où tu n'avais pas forcément les infrastructures adéquates. Tu n'es pas d'accord si je te dis que tout ça lui a fait perdre quand même quelques années de progression et que maintenant qu'il est avec Johnny Frachet dans une vraie salle, avec des vraies infrastructures, on n'est pas à l'abri qu'il ait une progression qui soit très exponentielle et surprenante ? Alors pour le coup, effectivement, ton raisonnement est assez incroyable. C'est une discussion que j'avais eue précédemment avec Morgan. Je ne me permettrais jamais de couper un combattant, un athlète de sa team. Mais clairement, il arrivait un moment où il fallait qu'il voit, je dirais, autre chose qu'il puisse sortir de son cocon. Parce qu'effectivement, il y a le club formateur et le club qui peut justement mener le combattant au plus haut niveau. Là, on est arrivé à une période où il fallait changer quelque chose. Il fallait qu'il se passe un truc. Et je pense, oui, que c'est sa loyauté qui l'a tenu pendant très longtemps, proche de son club de cœur. En fait, il était incapable de partir. Mais voilà, il arrive un moment où pour monter d'un cran, il faut savoir faire quelques changements. Il a pris les bonnes décisions et je pense qu'il ne regrette rien aujourd'hui. Il est bien encadré en plus avec Johnny Frachet. Je pense que c'est difficile de trouver mieux en France. Il y a deux, trois entraîneurs qui se détachent et Johnny Frachet en fait partie. Je le trouve exceptionnel. Johnny, il a une pédagogie qui est absolument exceptionnelle. Je pars ce vendredi dans son club pour rencontrer ses jeunes. Je le trouve vraiment super en tant que coach, en tant que personne. Excellent coach. Alors, on va en venir au troisième combat de la soirée. Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis, je t'avoue, Guillaume, quand je l'ai vu les premières fois combattre à l'UFC, je me suis dit, ouais, ça va être pas mal. Ça va être le genre de combattant qui va être divertissant, qui va toujours être dans des grosses guerres. Mais est-ce qu'il a le potentiel pour aller dans le top 10 ? Je ne pense pas. Et puis, il y a eu ce combat contre mon film. Le dernier combat, là, où il était loin d'être favori. Mon film, c'est un petit peu la nouvelle petite star annoncée qui était censée faire des ravages dans la catégorie. Benoît le prend et Benoît le détruit. Mais il n'y a pas d'autre mot, en fait. Benoît le prend et le broie. Alors, effectivement, Benoît a un encadrement technique qui est de très haut niveau. Il est avec Daniel Voirin, qui est un entraîneur mythique d'un jeu en France, qui est entraîné en Anderson Silva. Dan Anderson est tous les plus grands noms internationaux du MMA. Mais là, maintenant, est-ce que tu sens ce changement dans l'opinion ? On se dit que peut-être, potentiellement, Benoît, de par ses atouts physiques, parce que c'est un très gros 70 kg, et de par le fait qu'il progresse de manière exponentielle, il a peut-être la possibilité d'intégrer le top 10 et de jouer les troubles faites. Qu'est-ce que tu en penses ? Absolument. En fait, je n'en veux à personne d'avoir pensé que Benoît pouvait être un combattant qui resterait en milieu de tableau. C'est tout à fait normal. Il a fait une guerre au début, lors de son premier combat, dans une division qui n'était pas la sienne. Après, on a beaucoup sous-estimé aussi son adversaire, ce jour-là, Eliseu, qui est très méconnu. Son adversaire ou sa pharmacie ? Je dirais les deux. Sincèrement, l'adversaire est de très haut niveau. Franchement, c'est un ancien top 12, je crois, de la catégorie 77. C'est un mec qui, d'ailleurs, avait mis KO Strikland, qui aujourd'hui va faire la ceinture à 84 kg. Donc, pour le coup, on sait que ça frappe très, très fort. Donc, déjà, en fait, il faut se référencer par rapport à ça. Déjà, Eliseu était un mec, c'était un tueur à gage. Donc, non, il est normal, en fait, que les gens aient fait le raccourci, comme quoi Benoît, ce serait un combattant attrayant, qui ferait toujours des grosses guerres, mais qui allait toujours faire une victoire, une défaite, une victoire, une défaite. Maintenant, le temps a montré que c'est finalement quelqu'un de beaucoup plus technique et tactique. Le temps ou sa progression ? Je dirais les deux, mais je dirais aussi sincèrement le temps, parce que Benoît était très tactique et très technique, finalement, avant son entrée à l'UFC. Mais il n'a pas eu l'occasion, pardon, de le montrer lors de son combat contre l'Elysee, qui ne pouvait être qu'une guerre, parce qu'il y avait un différence physique et de puissance qui était trop important. Donc, il fallait rentrer dans la guerre. Et on n'a pas pu le voir, mais Benoît, il a vraiment cette stratégie en lui, cette tactique, etc., qui fait qu'il est capable de surprendre tout le monde. Il est capable de prendre son temps. Il l'a fait d'ailleurs contre l'Allemand sur son deuxième combat. Donc, on sait qu'il est capable. Maintenant, effectivement, il a plus tendance à faire de grosses guerres et à marcher sur les gens, plutôt qu'à prendre son temps. Mais aujourd'hui, il a vraiment, je dirais, la reconnaissance qu'il mérite. Un dernier mot sur Benoît. Moi, on le connaît un petit peu. Est-ce que tu ne penses pas que... Alors, attention, c'est un peu mystique ce que je voulais dire, mais que sa paternité nouvelle et récente, ça va être un truc qui va le surmotiver ? Et qu'on va avoir une transformation, un peu, tu sais, comme dans les dessins animés japonais, que ça va être la nouvelle évolution de Benoît Saint-Denis, père de famille. Je suis ravi de t'entendre dire ça, parce que cette semaine, un média pose la question à Benoît en disant, le fait d'être papa maintenant, est-ce que ce n'est pas justement pour toi ? Tu vas t'adoucir un petit peu ? Ah oui, non. C'est tout le contraire. Je pense que dans sa tête, ça lui fait une bouche à nourrir et que pour nourrir cette bouche, il va falloir être encore plus fort. C'est absolument ça. Tu dois avoir des enfants pour parler comme ça ? Pas du tout, mais je pense cerner bien la psychologie de Benoît. Et puis, un dernier mot sur lui, que je trouve, tu sais, on parlait de Morgan, de son style de vie, etc. Je trouve ça assez parlant, tu vois, tout le cadre de vie de Benoît, qui est avec sa femme, qui le soutient. C'est une vraie équipe, j'ai l'impression, qui le forme avec elle. Et je pense qu'il est dans des conditions idéales pour s'épanouir en tant qu'homme et en tant que combattant. Et que ça se voit dans la cage. Tout à fait. Écoute, bizarrement, ce sont des points communs qu'on peut retrouver chez Morgan Charrière. Donc, deux combattants qui performent au plus haut niveau et deux combattants qui ont un petit cocon familial, qui ont un confort de vie avec une femme très investie dans la carrière de son mari. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas un exemple ? Exactement. Donc voilà pour ce petit tour d'horizon de tes combattants qui sont à l'UFC Paris. Donc, on verra comment ça se déroule. On verra les résultats. Mais en tout cas, encore une fois, bravo d'avoir mis autant de combattants parce que souvent, quand on parle de management en France, on parle souvent du MMA Factory comme étant la plus grosse sécurité de management. Et ils font un travail qui est remarquable. Mais il ne faut pas non plus oublier que toi, de Bulgarie, tu es capable aussi de faire des très grandes choses et d'avoir un accès privilégié à l'UFC. C'est quand même à noter. Là, sur cette carte 4 combattants, chapeau encore. Et justement, ça m'amène à rentrer dans le vif du sujet maintenant. Toi, tu es manager depuis quand ? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Comment tu as commencé ? Comment tu es venue l'idée ? Quel est ton rapport avec les sports de combat ? Comment tu es tombé là-dedans ? Alors moi, en fait, j'ai toujours boxé. J'ai toujours fait des sports de combat depuis tout petit mais à très faible niveau. Je n'étais pas forcément destiné à rentrer dans les sports en tant que professionnel, que ce soit athlète, manager ou quoi que ce soit. J'étais sur un autre sport, je faisais du handball. Et bref, je vais te donner une anecdote que je n'ai jamais racontée. Je me suis entraîné pour la première fois avec Alexis Vastin. Si ça te dit quelque chose. Le boxeur olympique qui est malheureusement décédé dans l'accident d'hélicoptère. Et je dirais que c'est vraiment lui qui m'a donné l'amour de la boxe. On faisait du handball justement à l'époque. Il faisait de la boxe et du handball. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de m'investir dans la boxe. J'ai adoré ce sport. Je trouvais ça vraiment magnifique. Donc j'ai commencé à me développer un petit peu en tant que boxeur. Et j'ai fait des compétitions à plus ou moins bon niveau. C'était plutôt très correct je pense. Et j'ai rencontré ma femme qui est bulgare. J'ai décidé de partir en Bulgarie dans son pays parce que j'ai adoré tout simplement. Et arrivé sur place en Bulgarie, tu connais les profils. Très physique, très lutte, axé lutte. Donc pour le coup, pas du tout de striking en Bulgarie. Donc j'ai commencé un petit peu à entraîner les mecs. J'ai commencé à les accompagner sur les différentes compétitions. M1 Global, ça te dit quelque chose ? Bien sûr, c'est mythique. Voilà, le circuit de l'ACB aussi, Ahmad. Bien sûr. Parce que pour le coup, en fait, quand tu viens en Bulgarie, il n'y a que les organisations de l'Est qui sont accessibles en Russie et compagnie. Donc j'ai commencé comme ça, accompagner un petit peu les combattants bulgares. Et puis un jour, il a fallu que je m'occupe d'une carte en Bulgarie où le promoteur souhaitait faire venir des combattants français. Et je regarde un petit peu ce qu'il était possible de faire. J'envoie un message à un mec qui me répond. Et ce mec s'appelle Malik Merad. D'accord. Et maintenant, tu peux refaire toute la route. En fait, Malik Merad qui vient en Bulgarie, qui gagne la ceinture de l'événement et qui me dit « Putain, mais c'est un truc de fou là. Ce que tu viens de faire avec moi, il ne l'a jamais fait. La façon dont je me suis occupé de lui, dont je l'ai managé, etc. C'est un truc qu'il n'avait jamais connu jusqu'à présent. Financièrement ? » Alors déjà, financièrement, il était bien, effectivement. Mais juste sur le fait qu'il ait à s'occuper de rien, finalement. En fait, qu'il débarque, qu'on vienne le récupérer, que je lui dise « Tiens, regarde, tel jour, à telle heure, t'as ça à faire, là, t'as ça à faire. » Et en fait, il avait juste à suivre, en fait, finalement. Et les combattants n'étaient pas habitués à cette époque. C'était 2015 à être mis dans un cocon comme ça et à ce qu'on s'occupe d'eux, finalement. Parce que je crois qu'à l'époque, on les appelait juste pour faire la guerre et finalement rien d'autre. Donc, quand il repart, il me dit « Je veux que tu t'occupes de Petit chez moi. » Et c'est donc là, il y avait Yanis Guimoury et Faraziam. Exactement. Ah, donc tu as vraiment commencé comme ça. Donc, quand tu disais en fréambule que tu as commencé avec les Lyonnais, c'est né de cette… c'est quasiment un hasard, au final. C'est né d'un hasard, effectivement. Et tu vois à quel point le monde est petit, finalement. Le monde du sport de combat. Parce que le meilleur ami de Faraziam était, enfin je crois l'est toujours, et ce surnomme « Fierceness », c'est Amin Ayoub. Amin Ayoub. Donc, tu vois, c'est exceptionnel, en fait. Et donc, un petit peu maintenant que le sport se développe, que vraiment, tu vois, l'UFC arrive à Paris pour la deuxième fois, il y a de plus en plus de pratiquants, de plus en plus de gens s'intéressent au sport. Tu te doutes bien qu'un petit peu comme ça se fait dans le foot, il y a de plus en plus de personnes qui veulent s'improviser à gens. Qui vont se dire « Je m'occupe de tel combattant, c'est moi son manager, c'est moi qui gère sa carrière. » Comment tu vois ça, toi ? Alors, c'est compliqué, effectivement. Dans le management, il faut être très honnête, on retrouve tout et malheureusement n'importe quoi. Il y a beaucoup d'agences qui se créent. Tu peux voir aujourd'hui, malheureusement, étant donné qu'il n'y a pas de diplôme ou de licence, tu peux voir tout un tas de pages Facebook qui s'ouvrent avec machin management, truc management, etc. Et en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte de la difficulté du métier. À quel point c'est long, à quel point il faut y consacrer, en fait, j'allais dire une partie de sa vie, mais sa vie entière finalement. C'est un travail sans relâche, c'est extrêmement compliqué. C'est peut-être pour ça que finalement, 90% des agences qui se créent ferment dans la première année parce que c'est super dur. Regarde aujourd'hui quelles sont les stats. Combien de managers en France vivent exclusivement du management ? Très peu. Je pense que vous êtes 3 ou 4 ? Je pense que je suis tout seul. Parce que je pense que ceux qui le font font aussi autre chose. Sont aussi entraîneurs, c'est vrai. Tout à fait, ouais. Et comment ça s'est passé, toi, la bascule ? Parce que tu nous disais qu'au début, tu es entraîné en striking des combattants. Et là, tu es devenu exclusivement manager. C'est quoi ? C'est parce que tu as vite identifié que tu n'aurais pas le temps et la logistique pour faire les deux ? Ou c'est juste que c'est tellement prenant que le choix s'est imposé à toi ? Alors, en fait, c'est que quand j'accompagnais les combattants pour les coacher sur les différentes compétitions, j'ai adoré faire ça finalement. Avoir les contacts avec le matchmaker, commencer à discuter, tiens, regarde ce qu'on peut faire, etc. Quand je rentre à la maison, il m'envoie un message. On essaie de travailler sur le prochain événement. Et comme tu l'as parfaitement dit, j'ai vite compris que je ne pourrais pas faire les deux, tout simplement. Si tu veux bien travailler, il faut se consacrer à ton domaine. Et je voyais mal comment il était possible de faire du coaching et du management en même temps. Il n'y a pas un conflit d'intérêt un petit peu en plus quand tu fais les deux ? Il y a toujours un conflit d'intérêt. L'entraîneur va vouloir forcément que son combattant ait les combats les plus durs. Et puis toi, en tant que manager, je vais te dire peut-être que dans la construction d'une carrière, c'est bien de prendre des adversaires moins forts, cette dichotomie entre les deux objectifs. Mais c'est pour ça que je pense. Et moi, j'ai toujours dit, il faut une personne par domaine. Tout comme moi, je ne gère pas la communication de quelqu'un comme Morgan, par exemple, qui a des gens exceptionnels autour de lui et des professionnels autour de lui. Moi, je dis toujours à mes combattants, prenez un manager, prenez un head coach, un coach de sol, etc. Prenez quelqu'un pour la com', prenez quelqu'un pour les sponsors. Moi, je n'arrive pas à croire au fait qu'une personne puisse tout faire. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que beaucoup de gens font la confusion. Toi, quand tu dis que tu es manager, tu ne t'occupes pas de la communication et des sponsors, alors que beaucoup de managers le font. Oui. Alors, oui, pour être plus précis. Moi, vraiment, ce que je prends plaisir à faire et aujourd'hui, ce que je pense faire très correctement, c'est manager la carrière sportive. C'est donc prendre le combattant et lui choisir en gros ses combats. Faire plus que lui choisir aussi, lui trouver ses combats. Mais du coup, le combattant n'a plus cette responsabilité de prendre les combats et de se dire, ça va m'emmener où ? Parce que moi, en fait, je trace déjà une route, je sais où ça va l'emmener. T'as un plan de carrière. Exactement. En gagnant celui-ci, je sais ce qu'on peut faire juste après. Moi, c'est vraiment aujourd'hui ma spécialité. Je parlerais plus de community manager, par exemple, pour la communication. C'est quelque chose que moi, je ne sais pas faire. Et je n'ai pas envie de m'inventer ou de me donner des qualités que je n'aurais pas. Si je ne sais pas faire, je préfère déléguer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la BTT, on travaille avec des gens qui sont compétents dans chaque domaine. D'accord. Vous êtes combien à la BTT ? Quatre. Quatre ? Vous êtes quatre à vous occuper de la carrière sportive. Tout à fait. Et donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que tu choisis un combattant ou c'est le combattant qui vient à toi ? Vous avez une discussion où tu vois jusqu'où tu peux l'amener et puis après, il y a une feuille de route qui est tracée sur le 3-4 ans ? Alors, c'est plus ou moins ça. Il y a quelques profils, en fait, qui m'intéressent. Donc, moi, je les contacte par les réseaux ou quoi que ce soit. Ou sinon, et maintenant, sans aucune prétention, c'est plutôt ce qui arrive à l'heure actuelle. Ce sont les combattants qui viennent à moi et qui aimeraient qu'on travaille ensemble. Là, je vais en recevoir quelques-uns, donc ce vendredi, qu'ils souhaitent qu'on bosse ensemble, notamment des petits jeunes que tu connais, je le sais. Ah ouais ? Et donc, des profils intéressants. Donc, je les fais toujours venir où je parle longtemps avec eux au téléphone parce que j'ai besoin de... Comment dirais-je ? De... Tu sais, on va travailler en collaboration. C'est comme toi et moi, tout de suite. On a besoin qu'ils se créent un truc pour qu'on puisse bosser, en fait. Et peut-être que parfois, le combattant peut être très bon, mais que bizarrement, on n'accroche pas quant au plan de carrière, quant à ce que j'aimerais faire avec lui. Peut-être que lui, il veut aller trop vite. Peut-être que lui, il veut que ça paye trop vite. Non, mais... Tu vois, il y a trop de choses, en fait, qui font qu'on a besoin de discuter longtemps. On a besoin de se connaître un petit peu avant de bosser ensemble. C'est pas trop dur, parfois, quand t'es face à un jeune qui est extrêmement ambitieux, d'arriver à un petit peu calmer les chevaux et de lui expliquer qu'il va falloir passer par diverses étapes ? Ça, c'est la maladie des temps modernes. C'est l'exemple Conor McGregor, en fait. On a beaucoup de combattants après le troisième combat qui veulent gagner beaucoup d'argent et qui veulent beaucoup de lumière sur eux. Et c'est compliqué de leur expliquer que finalement, le MMA, c'est passé. C'est pas ça, pardon. Le MMA, c'est un travail de longue haleine. Ça prend du temps. Il faut bosser étape par étape et il faut faire des choses bien, quoi. Tu nous parlais de community manager, de communication, etc. Il y a quand même eu un changement notable depuis l'explosion de Conor McGregor. C'est que maintenant, il ne faut pas juste délivrer dans la cage. Il faut aussi délivrer sur les réseaux sociaux. Toi, tu vois ça comment ? Est-ce que ça ne te complique pas un petit peu la tâche, tout ça ? Alors, c'est parfois un petit peu compliqué, effectivement, parce que moi, je pense, on doit mettre le curseur de la légitimité quelque part. Tu as malheureusement des combattants qui parlent beaucoup trop tôt. En fait, moi, je dis toujours, tant que tu n'as pas au moins 7 ou 8 combats, prouve, déjà, dans un premier temps, installe-toi. C'est comme une course au niveau, en fait. Une fois que tu valides le niveau 1, tu peux passer au niveau 2. Sauf que parfois, ça va trop vite. Et je pense qu'encore une fois, pour communiquer, il faut avoir la légitimité pour ça. Et c'est toujours le conflit qu'on peut avoir, en fait, entre les combattants qui me disent « Ouais, mais regarde, là, j'ai eu tant de j'aime sur cette story. Ouais, mais regarde, là, j'ai eu ça, j'ai eu ça. » Oui, c'est bien, mais si tu performes et si tu mets des chaos, c'est encore mieux. Et ça t'arrive souvent, ça, d'avoir des combattants qui, parce que sur les réseaux, ça marche, veulent parfois griller les étapes ? Mais ça se comprend parce qu'en fait, si tu veux, un promoteur, il cherche quoi ? Il cherche quelqu'un qui a de la lumière, quelqu'un qui va faire vendre du pay-per-view. Donc malheureusement, t'as des combattants qui comprennent vite le message et qui comprennent qu'en étant bankable, ils vont pouvoir rentabiliser beaucoup plus rapidement. Sauf que le fait de rentabiliser rapidement, souvent, c'est un piège parce que la vie est comme ça, en fait. Il n'y a pas d'argent facile et rapide. Ouais, bien sûr. Et comment ça se passe ? Alors, j'aimerais revenir sur le choix de tes combattants. T'as des espèces de scouts qui vont dans les petites organisations locales qui te disent « Guillaume, là, j'ai repéré quelqu'un qui a un potentiel. » Comment ça se passe ? Tout à fait. J'avais quelqu'un qui était à l'AEF la dernière fois. Très bien. Qui t'a repéré. Oui, j'ai perdu. On a des gens qui se déplacent, effectivement. Alors moi, je regarde tous les événements, mais sauf qu'aujourd'hui, on a un moyen pour recruter qui est excellent. Ce sont les BTT Training Camp. En fait, c'est-à-dire qu'on organise une fois par an des détections uniquement pour ça. On ne fait venir que des amateurs. Là, cette année, ce sera au Maroc. On a 50 amateurs français qui se déplacent au Maroc et on organise un espèce de tof. C'est-à-dire qu'on les entraîne toute la semaine et le dernier jour, on les fait combattre. Et en fait, ils sont loin de chez eux. Ils sont loin de leur coach, loin du confort et ça permet d'accélérer et donc de comprendre beaucoup plus leur philosophie et leur niveau. Comment il faut faire pour y participer ? On s'inscrit en ligne. Alors là, pour le coup, pour cette année, c'est beaucoup trop tard. Non, non, bien sûr. Franchement, on rencontre un succès qui est incroyable, qui est peut-être dû au nombre de signatures qu'on fait à l'UFC, etc. Parce que cette année, donc c'était au Maroc, nouveau pays. D'habitude, c'est chez moi en Bulgarie. Je pensais que ce serait compliqué d'avoir une trentaine de personnes. On a arrêté les inscriptions au bout de deux semaines. Ah oui, d'accord. Trop de monde. Trop de monde. Et parce que je pensais que ça pouvait aussi être toi. Est-ce qu'il y a des combattants qui vont venir parce que c'est toi qui les a repérés et tu leur dis j'aimerais te voir dans ce contexte-là ? C'est ce qui va se passer demain. Demain ? Demain, j'ai quelques combattants qui viennent à l'hôtel parce qu'effectivement, tu sais, sur les compétitions amateurs maintenant qu'ils sont filmés, il y a des streams, etc. Ça nous permet aussi à nous de faire du repérage et de les suivre et de voir comment ils évoluent. Et j'ai de belles signatures qui arrivent dans les prochains jours. Françaises ? Oui, bien sûr. Belges ? Évidemment françaises. Non, belges, non. Je vois de qui tu parles, non. Évidemment françaises et tu vas apprécier, je pense. Justement, c'est intéressant. Tu parles du circuit amateur. C'est quelque chose qui est en train de se développer en France. On le voit par exemple avec l'AEF qui est diffusé sur les chaînes Twitch de différents médias. Les événements sont bien organisés. Tout est bien pris en charge. C'est très professionnel. Et je pense personnellement que pour que le MMA se développe en France, il va falloir aussi développer ce circuit amateur qui est le vrai centre de formation parce qu'une fois que tu es combattant pro, si tu perds, c'est inscrit à jamais sur ton record et ça peut avoir des incidences. Toi, comment tu vois le développement de ce circuit amateur en France ? Est-ce qu'il y a encore des choses qui devraient être mises en place qui ne le sont toujours pas ? Fais-nous un petit peu ton bilan de tout ça ? Le truc, c'est que c'est un sport qui est tout neuf en France qui vient juste d'arriver. Donc évidemment, les choses prennent du temps et ça, c'est normal. Mais je trouve sincèrement qu'on est vraiment sur la bonne voie. Tu parlais du circuit amateur. Aujourd'hui, on retrouve énormément d'organisations amateurs et on en a besoin pour plein de raisons. Déjà, comme tu l'as dit, pour faire du repérage pour nous. Ça, c'est parfait. Ensuite, pour commettre des erreurs qui peuvent se permettre de commettre maintenant. C'est-à-dire qu'une erreur au niveau professionnel, elle coûte extrêmement cher. Tu sais comment c'est au niveau professionnel. Tu perds un combat, tu dois en regagner cinq derrière. Donc aujourd'hui, ça permet à ces petits jeunes de se former et d'arriver directement sur le circuit professionnel prêt. Et c'est ce qu'on ne retrouvait pas avant. Et c'est pour ça qu'avant, on retrouvait des records absolument catastrophiques. Mais tu... Toi, en général, je ne te demande pas de faire au cas particulier, mais tu penses qu'un jeune combattant qui a 18 ans, pendant combien de temps il devrait rester sur le circuit amateur et combien de combats ? Franchement, si c'était en nombre de combats, je dirais une dizaine de combats. Je trouve... Pas plus ? Au moins ça. Au moins ça, au moins une dizaine de combats. Juste, comment dirais-je, pour avoir cette sensation du fait de rentrer dans la cage. Tu sais comment c'est, parce que tu l'as fait. Quand tu rentres dans la cage... Ça fait bizarre. Mais les trois petites marches, là, tu vois. Parfois, tu as l'impression que ce sont des marches hautes comme ça. Tu vas me casser la gueule, moi. Tu vois, parce que parfois, adrénaline, les jambes un petit peu bloquées. Il faut comprendre... Ce n'est pas facile. C'est un métier qui est compliqué. C'est un métier qui est dur quand les projecteurs sont allumés, quand les gens regardent, quand la famille se déplace. C'est beaucoup de stress. Et je pense que ce fait de combattre en amateur va permettre à ces petits jeunes de se former, de se créer et ensuite d'être totalement prêts, d'arriver au niveau professionnel et tout éclater sans aucune appréhension. Et au niveau fédéral, on a vu les beaux résultats de l'équipe de France aux championnats du monde amateurs, aux IMAF. Ton regard sur ce qui est fait à ce niveau-là ? Il y a beaucoup de niveaux. Au niveau amateur, en France, il y a un niveau qui est extrêmement bon. Pour être très honnête, encore une fois, je vais revenir sur Johnny Fraché et son équipe. C'est lui qui s'occupe de l'équipe de France amateurs, Johnny Fraché. Je trouve vraiment qu'ils font du super travail. Johnny, je sais qu'il est très attaché au circuit amateur et je trouve sincèrement qu'on a beaucoup de chance de l'avoir à la fédération parce que je ne vois pas comment on peut être une grande nation de MMA sans une grosse équipe amateur. C'est absolument obligatoire. Ce sont en fait les combattants aujourd'hui champions de France ou champions IMAF de n'importe où en Europe ou au monde qui vont être les futurs champions de demain. Et encore une fois, ça leur permet de prendre de l'expérience et d'arriver sur le circuit professionnel prêt en fait. Sauf qu'à l'époque, tes trois premiers combats en pro, finalement, c'était trois tests. Tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus de tests direct. Et donc pour toi, en tant que manager, je suppose que ça change quand même beaucoup de choses. Tu es, je pense, amené à travailler avec des combattants qui sont donc sur ce circuit amateur et tu as en main la possibilité de gérer une carrière vraiment du tout début. Qu'est-ce que ça change en gros ? On voit, c'est ce que j'ai fait avec Benoît Saint-Denis. C'est une histoire qui est exceptionnelle. Le fait de pouvoir prendre quelqu'un à 0-0 et de le ramener à l'UFC, c'est incroyable. Et je ne vois pas comment on pourrait construire une relation encore plus solide. C'est juste exceptionnel. En fait, la confiance est gagnée. Le combattant sait que la carrière est parfaitement gérée et c'est vraiment aujourd'hui à la BTT ce qu'on essaie de faire un maximum et c'est pour ça qu'on signe un maximum d'amateurs aujourd'hui parce qu'on veut aussi les signer à un moment où, comment dirais-je, ils n'ont pas de mauvaises idées dans la tête. C'est-à-dire, on ne leur a pas inculqué de mauvaise valeur ou un chemin pour aller à l'UFC qui serait tronqué, par exemple. Parce qu'on entend beaucoup de discours en mode « Si tu signes chez moi, dans deux ans, tu es à l'UFC. » « Oui, c'est bien, mais ça, ça n'existe pas. » Il faut faire les combats étape par étape et parfois, ces petits jeunes aiment la facilité à cause de ça parce que les managers ont souvent aussi un discours qui est très vicieux de ce côté-là. Et toi, dans ton travail au quotidien, si jamais, admettons, il y a un jeune qui arrive, qui est amateur, qui a, mettons, deux combats sur le circuit amateur, que ça se passe bien, qui vient te voir, qui te dit « Guillaume, comment tu vas gérer ma carrière ? » Qu'est-ce que tu lui réponds ? Il faut qu'il passe le test ultime. Et celui-ci, celui-ci, il ne trompe pas. Je lui dis « Pendant cinq combats, tu seras avec moi, tu vas gagner zéro euro. » En fait, ce n'est pas vrai. Évidemment, il va gagner un petit peu d'argent. Mais je veux voir en fait ce qu'il cherche. Quel est l'objectif ? Est-ce que c'est le sportif ? On va quelque part. Ou est-ce qu'en gros, je veux faire de l'oseille ? Et ces mecs-là, moi, je n'en veux pas. Ces mecs qui veulent faire de l'argent, ils n'iront nulle part. Comme je dis toujours, le meilleur moyen de faire de l'argent dans le MMA, c'est de ne pas courir derrière. Si tu ne cours pas derrière, on va pouvoir installer nos marques tranquillement et après, tu vas rentabiliser. Sauf que si tu veux faire de l'argent maintenant, c'est le meilleur moyen pour se casser la figure. Et donc, tu te doutes que maintenant, avec les quatre combattants que tu as réussi à placer à l'UFC Paris et puis tous les autres qui ne sont pas forcément sur cette carte, tu vas avoir, et tu avais déjà un petit peu cette image de porte d'entrée vers l'UFC. Comment c'est de négocier avec l'UFC ? Ils sont durs en affaires ? Pour être très honnête avec toi, on ne va pas se mentir, on négocie très peu avec l'UFC. L'UFC dit et nous, on essaye de modifier un petit peu. Mais très sincèrement, il n'y a personne qui est capable de dire à l'UFC que ça se passe comme ça et pas autrement. Donc oui, effectivement, ils sont rudes. Là, tu me parles de salaire. Moi, je te parle pour faire signer les combattants. Ah, pour faire signer. Pour faire signer, c'est un travail de construction. Moi, j'aime en fait présenter les profils à l'UFC très très tôt. Là, je vais donner une stratégie pour mes concurrents. Ce n'est pas bon, mais comment dirais-je ? J'envoie le profil très très tôt en disant, fais-moi confiance, celui-ci va rejoindre l'UFC tôt ou tard. Et en fait, à chaque victoire, j'actualise. Je dis, tiens, tu vois, je t'avais parlé de lui et regarde, là, il vient de gagner de cette manière et regarde la vidéo. En fait, j'essaie de faire une espèce de mise à jour qui fait qu'au bout d'un moment, le matchmaker se dit « Ah ouais, effectivement, effectivement, ce mec-là est bon. » C'est ce que j'avais fait entre autres pour Benoît. Donc, toi, tu es, pour les gens qui ne connaissent pas, qui seraient un petit peu novices, ton rôle, c'est d'être en contact permanent avec les matchmakers de l'UFC, Sean Shelby et Mick Maynard, qui sont ceux qui montent les combats, qui vont choisir qui va combattre qui et leur proposer des profils quasi quotidiennement. Et là où c'est important, c'est que proposer les profils, qui signent à l'UFC et qui perdent et qui perdent en plus salement, tu crées un truc qui fait que ta parole ne vaut plus rien derrière. Donc, c'est ça le truc. C'est que déjà, tu dois vendre les profils, mais il faut qu'en plus ce que tu dis soit vrai parce que tu peux jouer ta réputation. Et si derrière, ta réputation est ternie, c'est très compliqué de rentrer des gars à l'UFC. Comment ça se passe quand tu signes Benoît Saint-Denis qui fait son premier combat et qui perd de manière un petit peu spectaculaire même s'il résiste bien ? Tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là pour mieux comprendre ton travail. Tu passes des coups de fil au matchmaker, tu essayes de les rassurer ou tu te dis que le combat par en lui-même et que ce n'était pas la bonne catégorie de poids, le travail, il est plus auprès de l'UFC ou auprès de ton combattant pour le remobiliser ? Alors Benoît, pour être très honnête avec toi, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de le remobiliser. Je crois que c'est quelqu'un, quoi qu'il arrive, il sera toujours persuadé de pouvoir aller jusqu'à la ceinture. Et plus le temps passe et plus on pense qu'il est capable de le faire. Donc en ce qui concerne Benoît, quoi qu'il arrive de toute façon dans son combat, il ne sera jamais affecté psychologiquement. Maintenant du côté de l'UFC, j'ai reçu un mail juste après le combat de la part du matchmaker. Thank you. Ah, il a adoré. Il a adoré ? Oui, il a adoré. L'UFC est américain, les Américains aiment le show. En fait, je l'ai dit précédemment, mais je pense qu'il vaut mieux une défaite après une guerre d'anthologie plutôt qu'une victoire très chiante finalement. Ce sont les Américas, ils te payent pour faire du show. On sait que Dana White n'aime pas particulièrement les combattants qui sont trop dans la sécurité, qui essayent de gagner en bloquant un petit peu. Et oui, c'est vrai que ça peut ne pas être le cas. C'est évidemment pas le cas de Benoît. Mais là, on parle de l'UFC et il n'y a pas que l'UFC dans la vie. Il y a aussi d'autres grosses organisations dans le monde, internationales. Alors même à l'échelle européenne, quand on voit ce qu'est capable de faire un Saladin Parnasse au KSW élevé avec un salaire qui me semble être ma foi assez confortable, quand on voit la manière dont se développe le One qui veut une organisation japonaise qui commence à s'implanter aux Etats-Unis, ce que fait le PFL avec beaucoup de signatures de combattants français, les rumeurs de fusion entre le PFL et le Bellator. Toi, tu vois ça comment ? Est-ce que c'est bien pour toi qu'il y ait de plus en plus de concurrence ? Comment tu évalues ces autres organisations ? Et si tu es avec un combattant, est-ce que forcément il y a cette obsession de signer à l'UFC ? Alors le fait qu'il y ait plusieurs organisations, c'est une aubaine pour nous. C'est absolument génial. Ça permet de mettre les organisations elles-mêmes en concurrence et d'obtenir des salaires qui seraient préférentiels pour les combattants. Donc ça, plus il y a d'organisation et mieux c'est pour nous, aucun problème. Maintenant, il faut vraiment qu'on soit très honnête. Chaque combattant veut aller à l'UFC. Il est impossible qu'un combattant te dise « Ah non, moi je préfère aller là-bas ». Si le combattant dit ça, c'est que malheureusement il n'a pas pu aller à l'UFC. On va prendre l'exemple de ton combattant favori d'Abdoul qui voulait y aller et il aurait dû y aller et c'est très étrange qu'il n'y soit pas d'ailleurs. Donc aujourd'hui, le PFL est un peu un plan B si je puis dire mais un joli plan B. Le plan B peut le rendre millionnaire. Donc pour le coup, c'est génial. Mais la base, ça reste quoi ? L'UFC. Il voulait aller à l'UFC. En fait, il y a aujourd'hui l'UFC et les autres. Bon, on va parler français. Abdoul Abduragimov, tu le manageais. Oui, tout à fait. Ça ne s'est pas très bien terminé apparemment ? Non, ça s'est bien terminé. C'est bien terminé ? On s'est séparés mais il n'y a pas eu de dispute ou il n'y a pas eu de rancœur ou quoi que ce soit. Tu as des regrets de le voir signé au PFL et pas de le voir sur la carte à Paris ? Je te dis la vérité, oui. On peut penser qu'aujourd'hui, je lui souhaite tout le malheur du monde, ce qui est totalement faux. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est que le fruit de mon travail je pense à ce qu'Abdoul soit ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à l'époque, aujourd'hui, il a une grosse fan base, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, il n'avait absolument personne. Quand moi, j'étais là, quand moi, j'étais en train de galérer à lui trouver des adversaires, voire même à payer ses adversaires pour qu'ils puissent se présenter. Parce qu'il arrive un moment où Abdoul Abduragimov, plus personne ne voulait l'affronter. C'était une dinguerie. Donc moi, j'ai fourni beaucoup de travail pour qu'Abdoul aille le plus loin possible. Et même s'il y a eu séparation, j'aurais été très fier de voir le, comment dirais-je, le jeune combattant que j'ai fait devenir grand combattant se retrouver à l'UFC tout déchiré et aller chercher la ceinture. Ça aurait été une grande fierté. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Abdoul Abduragimov, pour moi, s'il est, tu le mets à l'UFC maintenant, en poids léger, en 70 kilos, en poids welter à 77, je pense qu'il est capable d'aller chercher la ceinture dans les deux catégories. Il a des lacunes, en striking, il faut qu'il améliore sa boxe, défensivement aussi, mais je pense qu'il a quelque chose de spécial qui est son solde, son niveau en grappling, qui peut éteindre tout le monde. Et souvent, quand j'en parle, je dis que si tu organises un combat de grappling entre Charles Oliveira et Abdoul Abduragimov, Abdoul soumet Charles Oliveira. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si on organise un combat de MMA entre Charles Oliveira et Abdoul Abduragimov, Abdoul doit travailler certains points. Ça défense debout. Il prend trop de coups. Et face à quelqu'un qui aura un striking de bon niveau, ça peut être dangereux, mais ce qui est bien, c'est qu'il a une belle marge de progression. Ou alors, il doit apprendre à en mettre des coups. Justement, ça va lui permettre de pouvoir emmener les gars au sol plus facilement. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, personne n'attend les coups d'Abdoul, étant donné qu'il n'en met pas. C'est vrai. Et justement, ça nous permet d'abord d'un autre point sur ton métier de manager. Donc forcément, comme dans les autres sports, avec les agents, il y a parfois des séparations qui sont plus ou moins dramatiques. C'est vrai. Comment tu vis tout ça ? Tu me dis que tu ne lui souhaites mettre fin à une collaboration. Quand on met fin à une collaboration, c'est pour quelles raisons ? Comment tu le vis ? Comment ça se vit du côté du combattant ? Et quel est le sentiment que tu peux avoir après ? Est-ce que c'est un sentiment d'échec ? Est-ce que c'est un sentiment de regret ? C'est pire qu'un échec. C'est une douleur. C'est une douleur insupportable parce que pour le coup, les trois combattants, alors on va en considérer que deux. On va donner leur nom. Il n'y a pas de problème. Donc il y a Abdoul, avec qui on a arrêté, Fares Ziam et Aboubakar Bhatti. Donc pour le coup, étant donné qu'il ne combat pas. Donc on va le retirer de la liste. Il y a des problèmes aux yeux qui se sont arrangés et il a dû subir des interventions au laser. D'accord. Très bien. Très bien. Il est resté très discret là-dessus parce que je ne savais pas. OK. Donc un prompt rétablissement à lui déjà pour commencer. Ensuite, les deux autres séparations que j'ai pu avoir, effectivement, ça a été une grosse douleur parce que pour le coup, ce sont des gamins, si je puis dire, avec lesquels j'ai commencé en fait. Eux ont commencé leur carrière avec moi. Donc si tu veux, quand tu fais ça, il y a une... Il y a une relation qui se crée de grand frère à petit frère. C'est beaucoup plus que du sport. Tu sais, le petit jeune a une confiance en toi et il te donne toute sa vie en fait. Tu vois, et tu as l'impression que ceci ne va jamais s'arrêter. Comme avec ton meilleur ami, tu as l'impression que tu ne vas jamais te disputer. Sauf que parfois, en cours de route, il peut arriver qu'on prenne des chemins différents. Le combattant, et ça, je peux le comprendre, évolue aussi dans sa vie de combattant. Ses projets peut-être évoluent, peut-être sa vision des choses évolue. Et peut-être que certaines personnes aussi parfois facilitent le fait qu'il évolue et pas forcément dans le bon sens. Moi, je pense, d'après les informations que j'ai, Abdul a souhaité quitter la BTT parce qu'il souhaitait rejoindre l'UFC le plus tôt possible. et on lui a expliqué qu'il serait plus facile et plus rapide de rejoindre l'UFC par une autre route. Et en ce qui concerne Faresiam, qui avait des projets de vivre à l'étranger, aux Etats-Unis, et que par conséquent, il pensait qu'être managé par un mec américain serait mieux pour sa carrière. Après, ce sont des choix qui les regardent. Maintenant, en termes de sensations, c'est indescriptible. C'est une douleur indescriptible parce que tu penses naïvement finalement et peut-être que maintenant, je prends du métier, je prends du recul et que je suis meilleur, entre guillemets. Mais à l'époque, effectivement, j'étais loin d'imaginer que ça pourrait arriver. Donc, très dur. Coup très, très dur. Donc, tu prends tout ça, tu prends à ça avec philosophie qu'on se dit que tu aurais aimé voir Abdul le UFC. Il n'y a pas de sentiment de revanche de se dire au final, si tu étais resté avec moi, tu aurais probablement été sur la carte à Paris. Non, je ne me pose pas la question parce qu'en fait, ces séparations m'ont fait devenir meilleur. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais des erreurs que je ne fais plus aujourd'hui. C'est-à-dire contractuelles, par exemple. C'est-à-dire qu'à l'époque, je pensais tellement qu'un combattant était tellement respectueux du travail qui est fait que jamais il ne dirait au revoir puisqu'il était très naïf d'ailleurs. Mais c'est ce que je m'étais dit. Et voilà, les erreurs ont fait qu'aujourd'hui, je me suis amélioré et je ne les recommets pas. On avance en fait de chaque erreur. On apprend et on continue. Pour finir sur ton travail quotidien de manager, qu'est-ce que tu conseillerais au jeune qui a un jeune combattant qui potentiellement serait mal encadré ? Comment déjà il peut se rendre compte qu'il est mal encadré ? C'est quoi les points d'alerte quand tu es avec un manager qui te font peut-être un peu trop de rêves ou qui essaie justement de te parler beaucoup d'argent ? Ça serait quoi tes conseils ? Parfois, il faut que les jeunes apprennent à prendre un petit peu de recul. Le problème des réseaux sociaux aujourd'hui est que les jeunes ont la tête dans le guidon et ne voient que la lumière. Sincèrement, je le vois partout. Il suffit de regarder les gamins dehors. Ils sont tous avec leur téléphone à regarder le nombre de followers, etc. Donc, je leur invite à couper un petit peu le téléphone, à se poser, à prendre du recul sur leur carrière. Parfois, on a des jeunes qui prennent trop de défaites, inutiles, qui combattent dans des 4T qui ne sont pas les siennes. On a des jeunes qui se font promettre des choses. Sauf qu'encore une fois, on ne peut rien promettre dans cet environnement. Je pense que la meilleure chose est de le comparer au football. Aujourd'hui, tu es au centre de formation, comment on peut te promettre de jouer à Manchester City ? Il y a un cursus pour ça et il faut le suivre et il faut le respecter. Donc, les grandes promesses, ne jamais y croire. Ça, c'est très important. Hormis, dans les contes de fées, ça n'existe pas. Il faut aujourd'hui que les jeunes apprennent à faire les choses étape par étape. Donc, voilà, prendre du temps, c'est très important et avoir la tête froide et parfois, savoir prendre du recul et se tenir très loin des réseaux et des bonnes promesses. C'est dur de vivre du MMA en France quand tu es combattant ? C'est extrêmement dur. Aujourd'hui, regarde un combattant qui rentre à l'UFC, je pense que tu connais les salaires qui sont de 10-10, donc 10 000 pour le combat, 10 000 pour la victoire. Si tu combats une fois par an et en plus, ton seul combat, tu l'as perdu. Donc, tu as pris 10 000 dollars, en plus, ton combat, tu l'as perdu. Tu donnes 10 % au coach, 10 % au manager et il te reste 8 000 dollars. Tu dois payer tes impôts, tu transformes tes dollars en euros. Tu as combattu sur l'année pour combien ? 5 000, 6 000 euros ? Oui, sans compter les dépenses médicales, sans compter les dépenses d'équipement, sans compter la nourriture, sans compter le coût du training, les sparrings. Tu te rappelles, je t'ai dit tout à l'heure, si tu veux performer dans le MMA, ne pense même pas à l'argent. Viens dans le MMA pour l'amour du sport, parce que tu aimes ça. Si tu aimes ce sport, il va te le rendre. Sauf que si tu viens ici pour gagner de l'argent, va dans le football, va n'importe où, mais pas ici. Mais tu ne penses pas que c'est quand même un frein au développement du sport, tout ça ? Il faut que ça paye. Il faut que ça paye, tôt ou tard, il faut que ça paye. Surtout quand tu mets ta santé en jeu. C'est pour ça que c'est très bien qu'aujourd'hui, on ait des organisations en concurrence. On peut voir que même en France, les prix ont augmenté, les salaires qu'on pouvait toucher il y a cinq ans n'étaient pas les mêmes que ce qu'on peut toucher maintenant. Donc, on prend la bonne direction, on est sur la bonne voie, mais il y a encore beaucoup de progrès. Donc, j'espère que les prochaines années feront que nos combattants français pourront vivre confortablement du MMA. Ça me permet de faire la transition. On sait que le sport en France a été légalisé il n'y a pas si longtemps. C'était en 2020. On sait que ça reste un sport qui est très jeune, même s'il y a un boom qui est exponentiel. Quand on voit le succès de la billetterie, de l'UFC Paris, par exemple, quand on voit le nombre de personnes qui maintenant se lèvent la nuit pour regarder les combats de l'UFC. Ton regard, un panorama un petit peu large avant qu'on rentre en détail sur l'évolution du sport depuis la légalisation en France. Alors, en France, je trouve qu'il y a un gros effort qui a été fait de la part de la FMMAF qui produit un travail exceptionnel. La fédération. Tout à fait, la fédération, pardon. La fédération française de MMA. Donc, on a nos équipes amateurs qui se développent. Ça, c'est super. Maintenant, je trouve qu'on a encore beaucoup de mal comment dirais-je, à créer des organisations qui vont pouvoir rester sur le très long terme. Aujourd'hui, le futur s'annonce encore très flou pour les meilleures organisations françaises. J'aimerais qu'en fait, il y ait beaucoup plus de concurrence française au niveau des organisations. Un choix beaucoup plus grand des organisations. Ça permettrait d'implanter beaucoup plus de combattants et pouvoir progresser tous ensemble. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on crée un leadership d'un côté et les autres qui essaient de survivre de l'autre. Donc, voilà, si on pouvait équilibrer un petit peu la balance, je pense que ce serait bien pour tout le monde. Tu l'expliques comment ? Mettons des noms sur les mots. Tu cibles quelle organisation quand tu dis ça ? Arrêt s'écrase tout le monde en France et à juste titre. Les salaires sont très bons. Le show est très bon. Ils ont une façon contractuelle de gérer les gars qui est intelligente, qui est maligne. Et voilà, par conséquent, qui aujourd'hui, finalement, crée le monopole qu'a pu créer pendant très longtemps l'UFC dans le monde. Aujourd'hui, Ares le crée en France. Mais justement, plutôt qu'en fait de critiquer Ares et leur demander de baisser un peu le niveau, ce serait bien justement que les autres puissent rehausser le niveau afin qu'on puisse avoir un large choix d'organisation avec lesquelles travailler. Parce qu'il y en a d'autres qui commencent à pointer le bout de l'année. Il y a Hexagone qui fait des très beaux spectacles. Le MMA GP qui a fait quand même des choses assez intéressantes, notamment en propulsant des combattants qui sont de bon niveau et de bon calibre. Qu'est-ce qu'il leur manque ? Le salaire. C'est le salaire ? Tu combats au MMA GP pour combien, selon toi ? Je ne sais pas. Ça dépend si on écoute Cédric Dumé ou pas. Je suis sûr que tu sais. Non mais Cédric Dumé, il faut le retirer en fait. Je pense que c'est pour 2000 euros ? À peine. À peine ? À peine. Donc c'est dur. Tu combats deux fois dans l'année. Ouais. Tant qu'on aura ces primes-là dans le MMA, on ne pourra rien faire. Donc ça demande quoi ? Des investisseurs ? Ça demande à ce que les organisateurs soient peut-être un petit peu plus généreux ? Qu'est-ce que... Alors, les organisateurs, des investisseurs, des sponsors et aussi pourquoi pas des subventions. Il faut que le pays en fait tout entier bouge pour favoriser au développement du MMA. Tu as beaucoup de combattants qui étaient chez Arrest, notamment le plus connu, Amin Ayoum. Ouais. Qui a un bon record maintenant après tout ce qui s'est passé au final quand on y pense. Mais qui avait un bon record de toute façon. Mais qui avait aussi de manière un bon record, Amin. Donc, tu as travaillé avec Arrest, etc. Comment tu compares en tant qu'organisation Arrest avec d'autres organisations régionales, internationales, sur la scène internationale ? En toute franchise, Arrest, c'est le petit UFC. On voit qu'ils ont cliqué leurs contrats sur les contrats UFC. Ils travaillent avec le personnel de l'UFC, le staff médical, ceux qui font les bandes, etc. Ils travaillent avec tout ce staff-là. Les cut-man, ouais. Ouais, les cut-man, pardon. Et on peut voir que vraiment, ils ont copié sur le leader. Et ce qui est très malin, finalement... Même la ceinture ressemble un petit peu à la ceinture du UFC. Effectivement, elle ressemble à la nouvelle ceinture tout à fait de l'UFC. Les autres organisations, je pense, et ce n'est pas une remarque personnelle, il ne faut pas qu'ils se sentent visés, je pense que ce sont des passionnés qui se sont lancés dans une organisation. On sent que ça manque un peu de maîtrise parfois. On sent que... Sur quel point ? Regarde, par exemple, les fight-karts. Moi, j'ai toujours critiqué les fight-karts de l'Hexagone, par exemple. Les fight-karts du MMAGP. Je trouve qu'elles ne sont pas à la hauteur. Je trouve qu'on peut faire beaucoup mieux. On ressent... Enfin, moi, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une façon de faire dans les fight-karts où on ressent qu'il y a des teams qui sont favorisés plus que d'autres. Tu peux voir, par exemple, que sur certaines organisations françaises, tu ne retrouves pas la BTT. Nous, on ne sait pas pourquoi. Et on se prive de certains très bons combattants. Qu'est-ce que tu as fait aux organisateurs d'Hexagone et du MMAGP ? Allez, dis-nous tout. Peut-être de trop bien travailler. Peut-être finalement. Être au gouvernement sur les contrats ? Pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'on peut me reprocher finalement de vouloir faire vivre mes combattants ? Et concernant ARES, on sait qu'il y a quand même des moyens, il y a un investisseur qui est derrière. Mais tu parlais de favoriser des équipes. Ce que je trouve bien chez eux, c'est que certes, on pourrait penser qu'ils favorisent tout le temps les gens issus du MMA Factory. Mais au final, même s'ils sont très présents, il y a quand même une pluralité qui est représentée en termes d'équipes. Oui, c'est vrai. Ils sont très présents en très grand nombre. Ça ne fait aucun doute. Maintenant, si on prend les statistiques, on a notre petite italienne Fabiola Pidroni qui a battu Assa Miri ou Marcy qui bat Paulin Bégey. Ce que je veux te dire, c'est que les match-up qui sont donnés aux gars de la BTT ne sont pas faits pour détruire les gars de la BTT. En toute franchise, le matchmaking est juste, le matchmaking est bon. Et je pense que c'est ce qui va créer le fait qu'Ares va pouvoir durer dans le temps. Je pense que ça doit passer par ça, le fait de faire un vrai matchmaking. Tu peux voir d'autres organisations où malheureusement, tu as 12 combats dans la soirée, 12 finish dans la première reprise. C'est très bien pour le public, ça va très vite, ça donne des chaos. Mais on a une différence de niveau qui est tellement importante que finalement, ça ne semble pas très honnête. Alors ça, c'est du côté des organisations. On a un petit peu abordé le sujet quand on parlait de tes débuts dans les sports de combat. Ton regard sur le niveau des staffs techniques et des entraîneurs français actuels ? En plein boom. En plein boom. Malheureusement, ils ne sont pas assez. Regarde, on va parler des entraîneurs. Aujourd'hui, on peut citer combien d'entraîneurs en France ? Pour moi, le numéro 1 de loin, le meilleur, c'est Adric Cassata. Ensuite, il y a Johnny Frachet qui n'est pas loin avec évidemment Fernand Lopez. Parce que Fernand, même si parfois il est décrié pour diverses raisons, ça reste un entraîneur qui a amené au plus haut niveau beaucoup de combattants. Et puis après, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit écart entre ces trois-là et les autres. Daniel Waurin. Et Daniel Waurin, évidemment. Mais Daniel Waurin, je ne le considère même pas comme un entraîneur français parce que dans ma tête, c'est le mec qui était dans le coin d'Andersen Silva. C'est vrai, effectivement. C'est vrai. Donc là, on peut considérer quatre coachs de très haut niveau. On ne va pas commencer avec qui est le premier, le deuxième, etc. Mais je trouve qu'on n'a pas encore assez en grand nombre de très grands professionnels. Il faut vraiment que ça se développe et très rapidement. Moi, je pense que le niveau des combattants français, c'est développé plus rapidement que le niveau des coachs, finalement. Tout comme le niveau des management. Tout à l'heure, on citait combien de management y a-t-il en France ? Très peu. Des coachs en France, très peu. Mais des combattants en France, beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de très bons combattants et il faut vraiment les encadrer rapidement parce qu'on peut vraiment faire quelque chose de très bien dans les années à venir. Toi, tu aimes bien travailler avec qui ? En particulier en France. Avec Daniel. Avec Daniel, évidemment. Qui est mon ami depuis très longtemps. On a en commun Benoît Saint-Denis, on a en commun Mathieu Lettauduclos, Romain, Romain Débienne qui est maintenant au Bellator. C'est vraiment quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler. Il n'y a jamais eu de problème. ça se passe toujours très bien parce que, encore une fois, chacun fait sa partie. Je manage, il coache. Il n'a jamais managé, je n'ai jamais coaché. On ne s'est jamais croisé. Du coup, ça se passe toujours très très bien. Il manque quoi pour qu'une génération de bon entraîneur est close ? Le problème, en fait, c'est toujours pareil. C'est que pour qu'un entraîneur devienne extrêmement bon, de bon à très bon, il faut qu'il ait de l'expérience. Mais du coup, pour avoir de l'expérience, il va falloir qu'il accompagne un combattant. On parlait tout à l'heure du sujet Morgan Charrière. C'est ce qui a bloqué, je pense, à un moment. C'est que le coach vivait son étape la plus importante en même temps que le combattant. Je pense que le coach doit toujours être plus expérimenté que son combattant pour pouvoir lui apporter la sérénité et tout le travail nécessaire pour qu'il se sente bien. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de l'expérience. On a besoin de beaucoup d'expérience. C'est un peu le cerveau qui se ment à la queue, tout ça. On a besoin de temps. On a besoin de temps, tout simplement. C'est à ça que je vais résumer l'expérience. C'est quoi ? C'est le temps, finalement. Regarde, on n'a que trois ans de recul maintenant. On a déjà une combattante qui va bientôt, je l'espère, combattre pour la ceinture de l'UFC. On a Cyril qui a combattu pour la ceinture de l'UFC. Je trouve que pour un jeune pays, franchement, on s'en sort super bien. Est-ce que pour toi, le développement du niveau des coachs et du niveau des combattants, ça passe forcément par des très grosses teams comme on peut le voir aux Etats-Unis avec l'American Top Team, avec des très gros gyms qui concentrent beaucoup de talents qui sont beaucoup d'entre eux sont signés à l'UFC ? Ou est-ce que ça peut se développer sur un autre modèle un petit peu plus local avec des petits clubs mais qui ont chacun un ou deux bons combattants d'élite ? Le truc, c'est que moi, les très gros gyms, j'y crois moyennement, sincèrement. Je pense que c'est très bien pour se réunir une fois dans la semaine, faire du sparring, retrouver des mecs de très haut niveau, de toutes les tailles, de tous les poids pour pouvoir se préparer pour un combat et obtenir le sparring partenaire le plus semblable à son futur adversaire. Maintenant, je pense très sincèrement qu'on peut avoir des petites salles partout en France avec des bons coachs qui vont nous faire exploser de futurs talents qui vont aller très très loin et qu'il est inutile de faire une grosse salle à Paris, une grosse salle à Marseille et une grosse salle à Lyon. Je pense qu'on peut avoir des talents partout dans les quatre coins du monde. Tu crois plus au regroupement des compétences dans une seule salle, à savoir une salle qui comprendrait un très bon prof de lutte, un très bon prof de sol, un très bon prof de moitaille ou au fait d'avoir un endroit où tu te retrouves mais où le combattant dans la semaine va aller dans un club juste de juillitude, dans un club juste de lutte, dans un club juste de pieds poings ? Pour le confort du combattant, clairement, il faut que toutes ces personnes, les meilleures personnes possibles, soient réunies au meilleur endroit. J'ai beaucoup de mal avec cette notion de le lundi, je me trouve ici, le mardi, je me trouve là. Je pense qu'il faut vraiment réunir les meilleurs qui puissent se trouver dans la région dans la même salle et ainsi, on arrive à créer un écosystème qui fait que le combattant n'a pas besoin de se déplacer. Il retrouve tout à la même place, il peut s'entraîner du lundi au samedi et être prêt à la fin de la semaine. Mais tu as conscience que ça demande quand même des moyens et de l'argent ? Je vais prendre un exemple que je connais, mais par exemple, une salle de MMA qui voudrait débaucher le meilleur entraîneur de Jiu-Jitsu de France, ça demanderait à cet entraîneur de ne plus gérer ses salles, donc de moins gagner d'argent et il faudrait forcément compenser à côté. Alors, je pense que le secret, je ne suis pas gérant de salles, je ne connais pas, mais je pense que le secret, en fait, c'est de faire du pro très peu, d'avoir une dizaine de pros de bon niveau et il faut faire beaucoup de loisirs. Alors, c'est là où ça se complique. De toute façon, les salles n'ont jamais gagné d'argent, malheureusement, avec les professionnels. Avec les professionnels, tu y consacres trop de temps finalement. D'achat. Un manager comme moi, je peux avoir 50 combattants et donc prendre un pourcentage sur chacun d'entre eux, ce qui est bien. Un coach se doit de préparer un combattant pendant trois mois et à la fin de ces trois mois, il va prendre le pourcentage sur ce combattant-là. Donc, c'est extrêmement dur. Du côté professionnel, pour les coachs et pour les salles, la rentabilité est proche du niveau zéro. Donc, il faut du loisir, il faut beaucoup de loisirs et il faut avoir du coup des professionnels qui performent pour devenir justement la vitrine de la salle et faire venir des loisirs qui eux vont se déplacer mais dans un but, comment dirais-je, sans aucune prétention, venir tourner un petit peu et payer l'abonnement mensuel. C'est un peu cruel mais c'est comme ça que tournent les grandes salles. Tu ne penses pas que la solution à tout ça, ce serait d'avoir un mécène, un très gros investisseur qui vienne, qui se décide, un peu comme ça s'est fait à l'American Top Team, de mettre les moyens pour fournir le niveau de confort et le cadre de performance nécessaire ? Tu sais que tout à l'heure quand tu m'as posé la question, je me suis dit je vais répondre ça mais en cours de route je me suis dit si je parle de mécénat, ce n'est pas ouf. Pourquoi ? Parce qu'en France, on a ce problème dès qu'on parle d'oseille, de toute façon, c'est un souci. Et moi, j'étais un peu gêné quant à l'idée de te dire tiens, ce serait bien un mec qui débarque comme un mécène avec beaucoup d'argent et qui investit. Mais finalement, c'est le moyen le plus simple. Ça se fait dans le tennis, ça se fait dans les autres sports ? Pourquoi ça ne se fait pas en MMA ? Oui, mais à chaque fois que ça se fait, c'est rendu plus ou moins discret. Ce n'est jamais rendu public et ça se crie pas. La garde-ère ? Ok, tu m'as fait taire sur ce coup-là. Dans le MMA alors. Dans le MMA. Non, mais pour le coup, c'est vraiment le plan, le meilleur des plans. Si on a des gros investisseurs, mécènes entre guillemets, qui sont capables de mettre de l'argent dans des salles, tu vois, c'est une carte postale. C'est presque le plan rêvé, effectivement. Donc, à tous les mécènes. Donc, ça, ça fait partie des points sur lesquels la France devrait évoluer. Bien sûr. Mais donc, c'est triste parce que, tu vois, il faut que nous allions vers des gens qui ont de l'argent à investir pour pouvoir faire notre travail correctement. Mais tout ça, ça va passer par le succès des combattants français. Ah oui, bien sûr. Le jour où un combattant français prend une ceinture UFC, je te dis ça au hasard, mais quand Manon Fioro détruit Valentina Shevchenko qu'elle arrive sur les Champs-Elysées avec la ceinture, ça va passer au journal de 20 heures et puis, il y a forcément des gens qui vont se prendre de passion pour ce sport. mais malheureusement, je pense que ça va être un processus qui va être un petit peu long quand même. Il faut rappeler, le sport a été légalisé il y a trois ans. C'est la deuxième fois seulement que l'UFC vient en France. Il va falloir s'armer de patience. Il va falloir s'armer de patience. Il va falloir faire les choses bien. Il va falloir arrêter les petites guéguerres. J'allais y venir. C'était ma question suivante. Parce que tu vois, les petites guéguerres, pour le coup, je ne suis pas persuadé que ça donne très envie aux investisseurs de nous soutenir dans ce qu'on fait. Je ne suis pas persuadé que ce soit un beau visage à montrer à ces gens-là. On aimerait aller de l'avant, séréniser un petit peu le milieu et que ces bêtises s'arrêtent rapidement parce que ça n'emmène personne nulle part. Bon, je suis parlé des petites guéguerres. C'est un point, je pense, que je ne voulais pas qu'on fasse l'interview là-dessus, mais on est obligés d'en parler. C'est vrai que le climat autour du MMA français m'a l'air d'être un petit peu chaotique par moments. Il y a certaines personnes qui ont fait une page Instagram qui s'appelle Maître Fumier qui sont très, très bien informés d'ailleurs. C'est vraiment incroyable d'avoir autant d'informations si rapidement. C'est un peu devenu le canard enchaîné du MMA, on est d'accord. Mais ça reflète un petit peu, je trouve qu'ils sont utiles dans la mesure où ils mettent en lumière le fait qu'il y a beaucoup de coups en douce qui sont faits entre managers, entre entraîneurs, entre combattants. Pour toi, à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est très français et comment on s'en sort de tout ça ? Est-ce que c'est très français, je ne sais pas. Sincèrement, je ne saurais pas te répondre. Maintenant, ce que je peux te répondre et t'affirmer même, c'est que le climat dans le MMA finalement n'est pas si mauvais. En fait, ce que je veux te dire, c'est que moi, je parle avec beaucoup de managers, ça se passe très bien. Avec beaucoup de coachs, ça se passe très bien. Mais tu ne sais pas pourquoi il y a des gens autour desquels il arrive toujours des problèmes. Même si tu veux faire les choses bien, ça finit toujours très mal. Moi-même, sans aucune raison, j'ai été attaqué il n'y a pas très longtemps. Je n'ai pas compris d'où c'est venu. Je pense juste qu'aujourd'hui, quand tu performes dans ce milieu, tu gênes certaines personnes et qui aiment bien t'envoyer un petit peu en pâture histoire de baisser un petit peu ce que tu fais. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Tu sais, moi, je suis toujours parti avec cet état d'esprit où je veux que les mecs qui sont autour de moi performent. Je veux vraiment qu'ils soient forts et qu'ils performent et qu'ils soient ma raison pour laquelle je me lève le matin. Je n'ai jamais eu envie de tirer sur qui que ce soit pour essayer de me mettre en lumière. Donc, si on pouvait être un peu plus intelligent tous ensemble et travailler dans la même direction parce qu'on s'est battu pour que le sport soit légalisé, aujourd'hui, on se bat les uns contre les autres dans le sport. Ça n'a absolument aucun sens. En fait, si on veut aujourd'hui monter, on doit monter tous ensemble. Donc, toutes ces petites bêtises, il faut arrêter parce qu'au final, on fait quoi ? On ne fait rien. Chacun de son côté et aucune union. Si on parle très concrètement, je sais que je ne veux pas te mettre dans une situation inconfortable. Il n'y a aucun problème. Je te dis tout ce que tu veux. Mais tu sais qu'Abdoul Abdel-Aguimov est parti de la BTT pour signer au MMA Factory de Fernand Lopez qui lui avait donc fait miroiter la promesse de signer à l'UFC très rapidement. Toi, du coup, c'est quoi tes rapports avec Fernand Lopez ? Alors, déjà pour te répondre, il faut savoir qu'entre la BTT et le Factory, Abdoul a signé dans une autre agence. C'est vrai. First Round Management. C'est de là où je te disais... Avec Malki Kawa, c'est ça ? Tout à fait. Les deux frères. Les deux cinq ans. Et donc, je sais de source sûre comme on dit qu'effectivement, il y avait une grosse promesse d'UFC si tu nous rejoins, etc. C'est les agents de Georges-Emma Zvidal notamment. Tout à fait. Oui, tout à fait. Mes rapports avec Fernand Lopez, je vais être très sincère avec toi. On a eu une discussion il y a quelques mois. L'objet de la discussion était d'avoir des rapports sains justement pour tirer le MMA vers le haut. J'ai trouvé que c'était une conversation très noble. j'étais content de l'avoir et je trouvais que c'était un plan qui était plutôt agréable. Maintenant, souvent, entre ce qui est dit et ce qui est fait, il y a une petite différence. Je te parle de ça parce qu'on peut dire ce qu'on en veut mais toi et Fernand Lopez, vous êtes les deux figures centrales du MMA en France à l'heure actuelle si on sort du cadre des combattants. Il paraît. Vous êtes les deux personnes qui ont le plus d'influence. On le voit à travers le nombre de combattants qui sont signés dans des grosses organisations. Je le répète, mais tu as signé quatre combattants sur la carte de Paris. Fernand Lopez en tant qu'entraîneur de Cyril Gann, en tant qu'entraîneur d'autres combattants talentueux, en tant que président d'ARES et en tant que mec qui est capable, en tant que manager, qui est capable de faire signer beaucoup de gens dans des belles organisations aussi. Et pour toi, je te pose la question parce que la cohabitation parfois, je suppose, doit être un petit peu, allez, au minimum concurrentiel. Mais parfois, est-ce que ça n'a pas eu des tensions qui se sont créées de manière un petit peu inutile et qui ont un petit peu rejaillie sur tout le reste de l'écosystème ? C'est certain. Nous sommes concurrents. Ça, on ne pourra jamais nous le retirer. Nous sommes concurrents. Mais on se doit aussi d'être partenaire. Il est promoteur du ARES. Je suis manager. Il fait appel à certains combattants de la BTT donc il a besoin de la BTT. Donc on se doit d'être partenaire mais parfois, cette concurrence est plus puissante que tout le reste. Et oui, effectivement, parfois les rapports sont un peu conflictueux et ce n'est pas toujours facile. Maintenant, sincèrement, moi j'essaie de faire les choses en bonne intelligence. Tu vois, je pourrais être ici et me lâcher mais encore une fois, je fais un gros appel au calme. Moi, j'aimerais vraiment que tout le monde travaille intelligemment dans le but de faire progresser le MMA. Je pourrais venir là me lâcher parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sincèrement, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais encore une fois, je veux faire vraiment un appel au calme à tout le monde et qu'on puisse faire les choses bien parce que moi, je suis persuadé qu'on peut faire les choses correctement. Je suis persuadé que ce serait bien pour toutes les organisations, pour tous les coachs, pour tous les managers. Donc voilà, essayons de bosser ensemble, essayons d'apaiser les tensions. Les problèmes, c'est quoi ? C'est des problèmes d'ego, des problèmes d'argent ? que des problèmes d'ego. Juste d'ego ? Absolument. C'est triste, c'est triste finalement. Tu sais, aujourd'hui, je pourrais vraiment fanfaronner. Tu l'as répété plusieurs fois, j'ai quatre combattants à l'UFC. Effectivement, c'est génial, c'est super. Je pourrais dire ça ne s'est jamais vu en France, c'était exceptionnel, etc. Mais au final, au final, c'est rien parce que l'année prochaine, j'en aurai cinq. L'objectif finalement, c'est toujours d'essayer de grossir et d'être meilleur. Finalement, ce n'est pas une course contre les autres en ce qui me concerne, c'est une course contre moi-même. Ouais. Et quand on reste dans ce panorama du MMA en France, qu'est-ce que tu penses de la couversion médiatique du sport et de son évolution ? Alors tu vois, je trouve que c'est bien. On a plein de petits médias qui se sont créés. Beaucoup de personnes parlent aujourd'hui de MMA. Maintenant, moi, j'aurais préféré qu'on ait aussi les gros médias plus grand public qui s'y intéressent. Je vois que ça traîne encore un petit peu. Hier, j'ai pu faire un petit tour à la conférence de presse de l'UFC, regarder les différents médias et j'ai trouvé la salle, étrangement, un petit peu trop vide à mon goût. Ça prend du temps encore une fois. C'est comme la formation des coachs, des combattants, etc. Je trouve que la couverture n'est pas encore suffisamment importante. Mais on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Sur quel point on doit s'améliorer ? Ici, on est toujours prêt à recevoir des conseils. Je crois que tu as parfaitement résumé tout à l'heure. On a besoin de champions. On a besoin que les gens identifient le MMA français à une figure, à quelqu'un, à un joli représentant, à quelqu'un qui donne envie de s'intéresser. Tu vois, des figures comme Georges Saint-Pierre, par exemple. Ça, c'est un mec, je pense, qui aurait pu créer une nouvelle vague de fans de MMA. Tu vois, il est totalement différent. Moi, quand j'écoute quelqu'un comme Georges Saint-Pierre, j'ai envie de devenir son ami. Tu vois, et je crois qu'on a besoin de mecs comme ça, en fait, de gens qui rassemblent et de gens qui nous font aimer le sport. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de champion encore. Cyril Gann pourrait le devenir ? Oui, il est top. Il est top. Si Cyril Gann s'est s'est échoué à chaque fois sur la dernière marche, effectivement, il pourrait devenir un joli représentant. C'est un mec cool. Je le croise à chaque fois dans les couloirs. Je crois qu'on se dit cinq fois bonjour dans la même journée. C'est un bon gars, Cyril Gann. C'est vraiment un bon gamin pour le coup. C'est vraiment quelqu'un de bien. J'aimerais qu'il réussisse parce qu'il a tout pour être la figure qui représente le MMA français. Bon, je le répète par transparence, on enregistre avant la Fight Night de l'UFC Paris. Donc, on ne sait pas quel est le résultat entre Cyril Gann et Sergei Spivak. Mais pour revenir un petit peu sur le côté sportif, cocorico français, Cyril a échoué quand même deux fois pour la ceinture. C'est très rare et je pense même que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'UFC d'avoir une troisième chance quand tu as échoué deux fois auparavant. Est-ce que tu penses qu'il va y arriver un jour ? Je lui souhaite très sincèrement et ça, c'est très honnête. Je lui souhaite, comme je te dis, je lui souhaite d'une façon égoïste. Je ne vais penser que à moi et je vais penser même à français. Si on veut encore une fois avancer, si on veut, tiens, on va rejoindre tous les sujets précédents. Si on veut avoir de meilleurs coachs, si on veut avoir de meilleurs sponsors, des mécènes qui s'intéressent, les médias qui s'intéressent, on a besoin d'un mec comme Cyril Gann qui un jour remporte la ceinture et on espère vraiment qu'il va le faire. Allez, dernière question. Qui sera le premier champion de l'UFC en France ? Enfin, français. Qui sera le premier champion de l'UFC ? Ce sera Benoît Saint-Denis. Benoît Saint-Denis ? Ouais. Parce que tu as dit champion. Oui, champion. Alors, champion... Ah non, non, hop, 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 hop. Il n'y avait pas de genre. Arrête de me... Benoît Saint-Denis, quand même. Benoît Saint-Denis, elle prend la ceinture avant Manon Firo ? Ça va être... Tu sais, encore une fois, là, je suis en train de faire un petit peu d'intox histoire de faire monter mon gars parce qu'on va faire les choses étape par étape. Il faut rentrer dans le top 15 ce samedi. On va viser ensuite le top 10. Je l'espère, le top 5. Mais je vais quand même continuer à te dire Benoît Saint-Denis parce que sincèrement, je lui souhaite. Je sais qui il est. Je sais d'où il vient. Je connais son tempérament et je serai heureux pour lui parce que c'est quelqu'un qui mérite et qui, pour le coup, serait une figure emblématique du MMA français. On va croire que je t'ai sur les pompes mais moi, j'ai une réponse qui est peut-être un petit peu différente. Dis-moi. Je ne sais pas quelle est sa situation contractuelle. Je ne sais pas où il a signé. Tout est très flou. Mais je pense que quelqu'un comme vous, Marcy, s'il arrive à l'UFC, donc dans cette catégorie des lourds légers, vu le niveau de la catégorie et vu son niveau, je pense qu'il peut prendre la ceinture très, 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 très rapidement. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu sais ? Non, tu ne sais pas. Je l'ai dit nulle part. On nous a offert un combat pour cette UFC Paris pour Oumar C. Malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, on a voulu respecter les choses, faire les choses bien. On aurait pu tenter une manœuvre pour s'échapper du contrat du KSW. Maintenant, Oumar, il met vraiment un point d'honneur à quitter les différentes organisations dans lesquelles il est passé par la grande porte. Il n'a pas envie de partir comme un voleur et ça, il a tout mon respect pour ça. Donc du coup, on n'a pas insisté mais on lui a proposé le combat contre Volkan aux ennemis qui était sans adversaire suite au forfait du Russe, je crois. Donc, numéro 7. Donc, t'imagines que, regarde, l'UFC était prêt à tout de suite mettre le numéro 7 de la catégorie contre Oumar C qui était jeune arrivant à l'UFC. Ce n'est pas incroyable ? Ça ne m'étonne pas quand on connaît son potentiel. Ils ont compris qui est Oumar C et je pense qu'ils ont compris ce qu'il est capable de faire à l'UFC. Tu n'as pas peur que le wagon passe, que le train ne passe jusqu'une seule fois ? Tu as juste à gagner. Tu as juste à gagner. On va continuer à gagner. Regarde, je vais t'en dire plus, il nous reste un combat avec le KSW. Il nous reste un combat, un combat qu'il devait faire le 19 août. Malheureusement, il s'est blessé un petit peu aux genoux, même blessure que toi, aux ménisques. Tu as vu, négocier avec eux pour sortir du contrat. Mais c'est une valeur que j'adore chez Oumar. Il veut respecter les clauses de son contrat. Il veut aller au bout avant d'aller à l'UFC. Il n'est pas pressé. S'il doit rentrer à l'UFC Paris 3, il le fera. Si c'est un petit peu avant, un petit peu après, il le fera. Mais en tout cas, quand il sera à l'UFC, les gens se souviendront de lui. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Superbe. Merci beaucoup pour ton temps, Guillaume. Merci à vous. C'était un plaisir. C'est nous qui t'en remercions. Merci. Merci.